On va faire 5 présentations sur ça. Donc 5 présentations de 10 minutes, ensuite 5-10 minutes, 10 minutes maximum de questions réponses sur chaque projet. Donc le premier c'est Jonathan... Tu dis de la réplication. Je vais le faire de la sur le week-débours. Il va vous expliquer ça. Merci. Alors bonjour à tous, je m'appelle Jonathan Zidarevic. Je suis lead developer dans la technologie du web. Je suis aussi entrepreneur et j'ai créé plusieurs projets autour du Bitcoin. Alors je vais vous présenter ce soir un projet que j'ai nommé BitDepo. Qui est un... Alors, on va passer tout de suite à la présentation. Alors, BitDepo c'est un wallet sous forme d'API en fait, qui va vous permettre à votre site internet de prendre en charge le Bitcoin. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que j'ai créé un nouveau wallet alors qu'il y en a un paquet sur le marché ? Eh bien, tout simplement parce que lorsque j'ai pu créer du coup des projets autour du Bitcoin, la première question qui m'est venue à l'esprit, c'est... Ok, alors, très bien. J'ai envie de faire des sites autour du Bitcoin, mais qu'est-ce que je vais utiliser comme wallet ou comme service pour pouvoir prendre en charge le protocole du coup ? Alors, eh bien, j'ai commencé à faire une sorte de benchmarking autour des différents produits qui existent. Donc, sans vouloir citer, par exemple, le premier qui m'est venu à l'esprit, c'est le Coinbase, qui offre tout un tas d'outils ou d'API qui permettent du coup de prendre, de recevoir des transactions et aussi d'en transmettre. Donc, j'ai trouvé ça intéressant, mais j'ai trouvé ça aussi à la fois idiot, dans le sens où en fait, le Bitcoin permet d'avoir, de décentraliser tout cet aspect de banque et de protocole, en fait. Et je trouvais c'est un peu dommage de devoir passer par un service central, en fait. Ce qui répète un peu la situation des banques. Donc, voilà. Donc, moi, je me suis dit que ça, c'est vraiment dommage. Du coup, je me suis orienté du côté du monde open source pour pouvoir installer, si possible, des outils sur mon propre serveur. Et du coup, là, ça a coincé parce que, en fait, j'avais pas envie de reproduire non plus la situation qu'il y a eu avec MTGOX, comme vous pouvez le voir. Donc, c'est-à-dire, soit me faire rouler mes Bitcoin, ou qu'ils disparaissent comme ça, je vois en main. Donc, non, pour moi, ce n'est pas possible, je ne pouvais pas assumer ça, ou surtout encore moins pour mes clients. Donc, voilà. Donc, j'ai commencé un peu à réfléchir au tout ça. Je n'avais pas seulement entendu parler de la technologie multisignature. Donc, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et je me suis dit, je me suis dit, ok, alors il va falloir que je passe dessus. Est-ce qu'il y a des choses qui ont déjà été faites, ou non ? J'ai regardé, j'ai sondé un peu tout ce qu'il y avait. Il n'y avait rien de vraiment fini, ou en tout cas de vraiment complaire à propos de multisignature. Du moins, on prend en charge sur les serveurs, avec API, etc. Donc, je me suis dit, mon bagot, on part là-dessus. Et du coup, voilà. C'est là où est venu BitDépôt. Donc, comment est-ce que ça marche, BitDépôt ? Eh bien, écoutez, c'est un site que vous allez installer sur votre serveur. Lui va s'occuper de tout ce qui est création d'adresses Bitcoin, mais aussi monitoring de chaque adresse créée, dans le but de surveiller toutes les transactions entrant, en fait. Et voilà. Une fois que les transactions rentrent, du coup, sur chacune des adresses, ou sur une d'entre elles, BitDépôt va être capable de prévenir votre site, comme quoi les transactions sont rentrées. Voilà. La deuxième grosse fonctionnalité, c'est tout ce qui consiste à le vire en compte. Donc, une fois que vous avez récupéré des fonds sur votre wallet Bitcoin, vous allez vouloir vous en servir, c'est-à-dire envoyer du coup cet argent. Donc, voilà. Surtout que là, la difficulté, c'est que du coup, c'est du multisignature, donc il faut apporter toutes les signatures afin d'autoriser chacune des transactions. Donc, voilà. BitDépôt propose l'interface, en fait, qui permet de signer les transactions et du coup, de les envoyer. Donc, les exemples sont plus parlants. Donc, voici le premier exemple. Donc, ça, c'est l'interface. Je ne sais pas si vous voyez très bien, mais du coup, en gros, c'est la liste des dépôts qui sont là, en fait, actuellement. Et, en fait, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, imaginons que vous avez un site qui prend les Bitcoins. On va prendre au hasard un exchange. Je pense que ça parle à tout le monde. Donc, vous créez votre exchange. Des utilisateurs vont venir dessus, vont créer leur compte. Après, certains d'entre eux voudront probablement envoyer de l'argent sur votre exchange. Donc, créditer leur compte. Donc, qu'est-ce qui va se passer au moment où ils vont aller pour afficher l'adresse où vous pouvez envoyer les Bitcoins ? Votre plateforme va, en fait, effectuer un appel API à Bitdepot, en fait. Et Bitdepot va retourner une adresse multisigle à votre plateforme d'exchange. Voilà. Et, du coup, votre plateforme va être en mesure de pouvoir l'afficher à vos utilisateurs, à votre ou vos utilisateurs. Voilà. Donc, une adresse par utilisateur, ce qui rend, en fait, unique, du coup. Et, au moment où l'utilisateur va envoyer, du coup, des Bitcoins sur cette adresse, Bitdepot va être en mesure de détecter et envoyer un callback à votre plateforme, en fait. Voilà. Donc, votre plateforme restera synchronisée avec, du coup, la blockchain. Donc, voilà. Ça, c'est pour les envisager l'argent. Et ensuite, du coup, pour les sorties d'argent, donc tout ce qui est withdraw, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, quand l'utilisateur, du coup, aura joué un peu avec ses Bitcoins, il aura vendu, simplement un peu trader, etc. Donc, il aura peut-être gagné ou perdu, mais il voudra les récupérer. Donc, qu'est-ce qu'il va faire pour récupérer les Bitcoins ? Il va aller sur la page, du coup, « virement » de votre plateforme. Au moment où il va, du coup, rentrer le montant, puis s'appuyer sur le bouton « virement », mais, en fait, votre plateforme va effectuer un call API vers, du coup, vers Bitdepot qui, lui, va être notifié de cet ordre de virement. Et, voilà. Et, du coup, on pourra voir que la demande va s'ajouter en haut de la liste. Par exemple, il y a un sign. Voilà. Après, ce qu'il vous restera à faire, ce sera de vous rendre sur cette plateforme, de constater les nouveaux virements, de sélectionner si le virement vous paraît licite, du coup, de signer cette transaction. Donc, vu qu'on est en multisig, bien sûr, la transaction a plusieurs signataires. Donc, là, on ne voit pas très bien, mais il y a deux clés. Moi, j'ai déjà signé. Du coup, il faut que mon associé aille signer à son tour. Donc, il va se rendre aussi sur la plateforme, taper son mot de passe dans cette modale. Et, au moment où il va cliquer sur « Sign », alors, sa clé privée ne va jamais traverser dans le réseau. Tout va se passer côté navigateur à la signature. Donc, pour éviter de faire transiter, du coup, la clé privée, pardon. Donc, ce qui serait bien dommage. Donc, voilà. Donc, au moment où le deuxième signataire va envoyer, va signer la transaction, la transaction va être donc confirmée. BitDépôt va détecter que l'ensemble des signatures requises a été récoltées et va être en mesure de pouvoir envoyer la transaction, du coup, sur la blockchain. Voilà. Donc, ça, c'était pour le processus de virement. Donc, là, on peut voir que les deux signatures ont été récupérées et la transaction a été en revue. Voilà. Alors, pour faire vite et pour résumer, alors, en quelques mots, qu'est-ce que BitDépôt ? Donc, BitDépôt travaille seulement avec des adresses multisigles. Il possède, du coup, une appui de type REST. Il permet de signer des transactions depuis le browser, à aucun moment en passant via le serveur. Il permet aussi de monitorer, du coup, toutes les adresses en utilisant Insight. Insight qui est, du coup, des impôts décentralisés. Vous pouvez l'installer sur votre serveur. C'est gratuit, c'est open source. Et il est aussi en mesure de pouvoir grouper un ensemble de virements, c'est-à-dire de withdraw dans le but d'éviter de rentrer sa signature à chaque fois. Et surtout, dans le but aussi d'économiser des frais, mais aussi d'éviter de spammer la blockchain. Voilà. Il est basé sur les conventions Bit32 et Bit44 de Bitcoin. Et ce projet est testé à hauteur de code coverage à 80%. Voilà. En espérant atteindre 90% à 100% de la vie. Voilà, voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis, on peut passer aux questions, si vous voulez bien. Bien sûr, vous avez l'adresse du projet, si vous voulez y accéder. Et vous avez aussi mes contacts, si vous avez des questions ou autres. Voilà. Est-ce qu'on pourrait utiliser ce système pour des transactions ou autres que Bitcoin ? Les autres cryptos ? Tu en dis ou ? Non, je vais faire un rapport, par exemple, pour de la vraie monnaie, pour des comptes de crédit avec des numéros. Ah, de la vraie monnaie ? Pour être honnête, je n'avais jamais pensé à cette possibilité, mais toutes les autres cryptos, ça n'y a aucun souci. Et pour de la vraie monnaie, il faudrait apporter pas mal de modifs, même si ce n'est pas toujours possible. Mais après, du coup, je ne sais pas. Enfin, avec tout l'aspect multi-signature, du coup, je pense que ce ne sera pas possible avec de la vraie monnaie. Mais à creuser. Sinon, vous l'attendez où sur le projet ? Ah oui, par rapport au projet, où est-ce que j'en suis ? Je vais dire environ 80%. En fait, il est déjà utilisable, il fonctionne déjà. Je ne vous conseillerais pas de l'utiliser en 3D maintenant, parce qu'il reste encore quelques ajustements. Je vais lancer prochainement des projets et du coup, pouvoir commencer à faire des tests réels. Mais en tout cas, avec tous les tests que j'ai faits jusqu'à maintenant, il fonctionne très bien. Voilà, c'est plus dans des soucis d'installation, où il faut apporter beaucoup d'améliorations. Et du coup, c'est pour ça que je suis ouvert aux contributions. Si vous le souhaitiez, bien sûr, il n'y a aucun problème. Et tu as déjà contacté des exclèges ? On va voir si vous vous intéressez. Non, en fait, à vrai dire, c'est la première fois que j'en parle. D'accord. Donc, je n'en ai vraiment parlé à personne auparavant et j'attendais que c'est le temps pour aller le lancer. Oui ? Bonjour. Dans le bloc, tu déconnes de la centralisation, est-ce que tu peux en sortir un service public que l'on pourrait souscrire à terme ? En effet, j'y ai pensé. En fait, tout dépendra du temps disponible, parce que je suis aussi sur d'autres projets. Donc, en effet, ça pourrait être intéressant et si je le fais en revanche, je le ferai de façon gratuite. Si jamais il y en a qui sont intéressés, avec plaisir. En jour-homme, ça vous a pris combien de temps pour développer tout ? En jour-homme, ça va être très dur d'estimer, mais quasiment 8 mois. Mais en jour-homme, pas loin. Je bossais aussi sur d'autres projets, mais c'est un peu non-homme. Par les agents complets. Oui ? Le cas d'usage, le site, c'est quoi ? C'est pour permettre un moyen de faire un site ? Tout est possible, en fait. À partir du moment où vous les prouvez du bitcoin, sur votre site internet, par exemple, vous pouvez utiliser mon dépôt sans aucun problème. Aussi à titre personnel, mais du coup, ça peut-être un peu galère à installer pour une simple utilisation personnelle. Ou sinon, par exemple, un exchange, un site e-commerce, un blog, tout est envisageable. Alors en fait, si vous prenez le cas actuel du bitcoin, comment ça se passe ? Alors, à partir du moment où vous devez envoyer une transaction, vous devez signer cette transaction avec votre clé privée. Ce qui est arrivé déjà plusieurs fois, c'est qu'en fait, la plupart des serveurs avaient stocké cette clé privée sur leur serveur. C'est-à-dire que quand ce serveur se faisait pirater, eh bien, le hacker pouvait facilement tomber sur la clé privée. Tandis que là, à aucun moment, la clé privée n'est stockée sur le serveur. Pas du tout. Donc, le seul moment où on va rentrer la clé privée, c'est que ça va être sur son propre poste. On va rentrer dans le navigateur, sachant que la signature se fait totalement côté navigateur, donc côté client. Et voilà. Donc, s'il n'y a plus d'un signataire, donc si par exemple on est 3, 4, 5, 6, ça réduit, du coup, 6, la possibilité de voler toutes les clés sur l'ensemble des ordinateurs et des outils. Voilà. D'autres questions ? Oui ? La validation manuelle peut être faite à un moment donné, mais c'est pour le client qui veut récupérer son... Oui. Et dans un site de l'e-commerce, c'est le mal-cent qui veut récupérer ses clients, c'est ça ? C'est magique ? Oui, il peut vraiment qu'il y ait quand même une partie. Ah oui, exactement, en effet, il récupère tout. Parce que dans le cas avec James, c'est vrai que ça peut être une opération de paie à faire en charge des outils. Exact. L'utilisateur lambda, il ne peut pas très bien le télépulé. Oui. Et un commerçant, il faudrait quand même le former à faire cette opération-là, comme si c'était pas une opération assez triviale, comme si c'était pour protéger sa clé, quoi. Oui. Alors, dans le cas d'un exchange, en fait, ce ne sera pas l'utilisateur qui possèdera la clé privée, pour l'ensemble des clés, ce sera l'administrateur du site. Donc, il y a des devoirs plus formés, toutes les basées et conditions, la même. Voilà. Sauf que le dépôt permet de grouper, en fait, toutes ces trois transactions en une seule. Mais voilà, il faut qu'il soit présent, physiquement. Voilà. Oui, oui, oui. En fait, ça permet de... Au lieu que tout soit automatisé, que les transactions partent, ça permet d'avoir une seconde vérification, en fait, mais lui-même, du coup. Ça provoque des délais, quoi. Ça provoque des délais, en effet, mais contre... Enfin, si on compare les délais par rapport à un vol... Oui, mais est-ce que si t'as marmoré ou un truc comme ça, peut-être que c'est un peu différent, si tu n'as pas... Euh, je ne connais pas le système. Enfin, je n'ai pas compris pas le tout. C'est un peu de toilette, comme ça, je l'appelle. Ah, d'accord, ok. Mais là, après, j'ai pensé à d'autres solutions, en fait, qui vont venir prochainement, c'est-à-dire qu'il sera possible, du coup, de mettre... de cloquer la clé privée en émortant tampon sur le navigateur pendant X minutes, par exemple, pour éviter de la rentrer à chaque fois. Mais, du coup, si l'ordinateur est tombé en veille ou si le délai est passé, bien sûr, la clé privée saute à détruire. Donc, j'ai imaginé des moyens comme ça, si vraiment le taux de transaction approuvé est haut. Mais ça, je verrai plus tard. En fait, je préfère d'abord finaliser. Et puis, je pense qu'il y a d'autres solutions qui sont envisagées. Merci. On pourra utiliser le réseau Testnet pour tester... Oui, tout à fait. Alors, pour être honnête avec toi, j'ai testé en route direct sur le réseau, ce qui n'est pas conseillé, en effet. Mais c'était plus pour avoir une sorte de... pour faire concept, tu vois. Mais, bien sûr, je vais le mettre en place sur le Testnet. Comme ça, vous pourriez faire... Je vais même mettre à disposition une VM où tout sera installé. Vous aurez juste à lancer la VM et à tester directement pour éviter... Parce que l'installation peut être un peu galère encore actuellement. Votre modèle économique ? Ah, il n'y en a pas du tout. Non, non. Ok, c'est vraiment un projet libre, open source. Question ? Comment on peut hacker le niveau de système ? Comment on peut hacker ? Alors, comment on peut hacker ? Voilà, c'est le niveau de sécurité ? Bien sûr, c'est un mail. Est-ce qu'on peut forer d'imprimer le web à tout ? Est-ce que c'est possible ? Alors, on peut... La seule chose qu'on pourrait choper, c'est si on parvient hacker le serveur, on pourrait récupérer les extensions d'aide plus du key. Mais, c'est tout, ça procure pas non plus le repasse. Mais, après, enfin, j'ai... C'est compliqué des autres ? Pardon ? C'est compliqué, les propriétaires, les clés ? Oui. Non, mais après, je pense que si on a des backups, etc., il n'y a pas vraiment moyen de hacker. La seule chose que je vois, c'est en piratant la base de données, en changeant un peu les transactions, en mettant des gros montants. Si c'est permis ? Voilà, alors imaginons qu'un hacker rentre sur votre serveur, et pirate la base de données, du coup, il pourra tout à fait pirater les transactions sortantes pour s'envoyer sur son propre wallet 10 BTC, par exemple, alors qu'il n'en avait qu'un seul au début. Mais, s'il fait ça, la vérification va quand même passer par vous. C'est-à-dire que vous allez voir une demande de sortie de 10 BTC et du coup, vous n'allez pas la signer. Donc, vous restez protégé. Oui ? Oui, je dirais si on a aussi un malware sur le post pour la personne qui signe. Oui, ce qui est possible. carrément, ce qui est possible. Mais si vous êtes plusieurs signataires, il faudrait que tous les signataires aient le malware sur leur ordinateur, sachant que si mon associé est à mon compte, par exemple, c'est difficile d'avoir accès à tous les ordinateurs et de savoir quelles sont les personnes qui possèdent les clés. Mais après, dans un scénario de film, oui, c'est possible. Mais plus on a de signataires, je dirais, plus ça diminue les chances, bien sûr. Merci de vous raconter. Merci à vous. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada